Je ne me suis jamais considérée comme proche aidante parce que je trouvais que c'était tout naturel. Nous, notre génération, c'est ça. On aide, on aide, mais ce n'est pas aidante. C'est comme ça que j'ai découvert que moi aussi, je pouvais être aidante naturelle dans tous les déplacements que je fais avec. On est proche aidante où on ne l'est pas. J'ai été malade à un moment donné, moi aussi, elle a pris soin de moi. Très bien. Je rends l'appareil. On vit en couple, je pense, c'est pour ça. Moi, je ne me serais jamais dit comme proche aidante parce que pour moi, c'est naturel de le faire, de faire ça. Puis, tous ceux et celles qui font la même chose que moi, ils peuvent se dire aidant naturel. Quand je donne des soins à ma femme, je sens que tout est sur mes épaules parce que, c'est sûr, on a de l'aide un peu d'extérieur, mais on n'a pas de famille pratiquement. On vient bien gros mal de l'aide de l'extérieur. Fait que, instinctivement, c'est moi qui a cherché les épaules. Je suis la plus vieille de la famille. Puis, c'est elle qui est le plus près de ma mère aussi. Fait que c'était normal que ce soit moi qui prenne soin d'elle. Fait qu'elle a fait de l'Alzheimer dans les années 90. La seule porte de sortie que j'ai vue, c'était d'aller aussi laisser la Trois-Rivières parce qu'ailleurs, je ne sentais pas qu'on voulait vraiment m'aider. La Trois-Rivières, ils m'ont pris sous leur aile jusqu'à m'offrir un psychologue pour 10 séances. Puis là, ma mère était placée, puis le pire était fait. C'est sûr que parfois, j'ai l'impression d'avoir du support, de l'aide ou même aide de la compagnie. Mais, il faut dire qu'on a un peu, mais elle n'accepte pas n'importe qui. Si je ne suis pas là, ça ne va pas à son goût. Il y a de quoi, tu sais. Du moment où vous commencez à vous sentir épuisé, chercher du secours, trouver de l'aide, maintenant. On n'est pas en 90. Maintenant, il y a de l'aide. Il s'agit de la trouver. Puis, demandez à vos voisines, à vos amis. Vous allez avoir les bons contacts. Le service de l'IPI, c'est un programme offert par les CLSC. Ça donne peut-être 55-60 pièces par semaine, le maximum. Peut-être plus, je ne sais pas. Ça dépend des personnes. Moi, dans mon cas, c'est ça. Ça nous donne la chance de donner un 10, 15, 12, 15 pièces de l'heure à la personne qui vient nous aider, qui vient me donner du RIPI. Mais, il faut que les gens sachent, puis aller en profiter aussi, tu sais. C'est pas ça que je demande aux gens de profiter du CLSC. Il y a beaucoup d'aide, puis il y a beaucoup de services offerts par le CLSC. Peut-être un jour, que moi aussi, je vieillis, que je serais plus capable de le faire. Ça fait qu'il y a des places qu'on peut se faire aider pour venir avec nous. On peut demander à quelqu'un de nous aider, de venir avec nous pour nous conduire. À un moment donné, veut, veut pas, la fatigue s'installe, puis tu commences à voir du noir, tu brouilles, du noir, il y a plus rien de drôle, t'es pas bien dans ta peau. Ça revient à dire ça. Et, c'est long avant de réaliser que, toute seule, on n'est pas capable de s'en sortir. Ça nous prend de l'aide. Et, je l'ai compris, une bonne journée, que j'étais rendue pas mal bas. C'est quelque chose de simple, mais c'est important de reconnaître qu'on peut être aidé, puis de ne pas gêner de demander de l'aide. À toutes les personnes qui pensent que l'aide d'un psychologue leur ferait du bien, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir honte de ça. C'est pas une honte. C'est un besoin qu'on ressent, puis c'est tout naturel, c'est tout normal qu'un jour ou l'autre, on ait besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada